Shalom, nous allons étudier le daf, même Zayn dans la Sechette, Zvachim, nous reprenons 9 lignes à la fin du daf, même à la Moudbet. On reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah et dans une partie de la Gomara sur la Kavana de Isché et de Reach. C'est quoi Reach ? C'est le fait de directement brûler le korban sur le Mizbah et non pas de le griller avant une première fois. Griller donc c'est en surface et après le mettre sur le Mizbah parce que sinon il n'y aura pas l'odeur. Les membres du korban Ola qui seraient d'abord grillés en dehors du Mizbah et après amener son Mizbah, il y aurait un problème de Reach, il n'y aurait pas d'odeur. Et donc du coup c'est ça la Kavana, quand on dit qu'il faut ça, l'échem et Reach. On a dit que l'échem, c'est le afouke, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un feu qui soit fait ou ne faire que griller l'animal. Il faut qu'il soit entièrement brûlé, ce qu'on appelle Akhtar. Nihoach, au sujet de ce qu'on appelle nihoach, une odeur bonne. Il faut avoir la Kavana que l'odeur soit bonne pour Hachem. Alors ici on précise qu'évidemment que Hachem ne sent pas ou n'a pas en tout cas de besoin de sentir. Ici, nihoach, c'est apparemment l'odeur, mais c'est imaginer que le fait qu'on obéisse à son ordre, finalement, ça fait une sorte d'apaisement à Akadosh Baruch Hu. Du fait, du rapprochement qu'il y a entre la Nechama de celui qui apporte à Akroban et à son créateur qui lui a ordonné de faire quelque chose. L'Hachem, l'Hachem mi-shama va-ya-olam. Il faut que ce soit une Kavana vers celui qui a dit que le monde soit, c'est-à-dire celui qui a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, là-dessus, il y a une discussion. Est-ce qu'il faut simplement penser à Dieu et pas autre chose ? Ou est-ce qu'il faut avoir une Kavana de l'Hachem yudkevavke, l'Hachem, le nom à quatre lèvres, le tétragramme ? On reprend une Alcha qu'on avait vue au début de la Maseret, qui dit qu'un Korban Hachat, si on s'est trompé de Kavana qu'on a pensé à un autre Korban, Olah, par exemple, c'est pas soul. L'Hachem Cholin, si il a fait le Korban, mais qu'il n'a pas eu l'intention que ce soit Kavana, il n'a pas eu l'intention que ce soit Olah, il a eu l'intention plus ou moins que ce soit Cholin. Alors je précise tout de même, c'est pas qu'il a pensé que sa bête c'était Cholin. Il sait que c'est un Korban, mais dans la Kavana de l'Hachem, il n'a pas la Kavana de faire ni un Kavana, ni un Olah. À ce moment-là, c'est le Kacher. Amar Abbé Lazare, la commande, nous dit, Pourquoi Rav dit cela ? Ils ne profaneront pas les Korbanes de Bnei Israël. Ça nous apprend au passage que Kadashim, alors on met le mot Kacher avant, on dit Kadashim Mikhalilu et Bnei Israël. Kadashim Mikhalil Kadashim, il y a autre chose. Donc il n'y a que un Kavana de Korban qui peut finalement être Posseil, un Korban, et pas une Kavana de Chol. La commande maintenant objecte pour nous rapporter cette halakha qu'on a déjà vu au début de la Massachette, parce qu'on pourrait objecter avec notre Mishnah, Matziv Rabba, Rabba Object. Amar Abbé aussi, notre Mishnah, c'est marqué, Sur les six Kavana qu'on a dit, Tout cela, tout est Kacher, s'il n'a pas eu cette Kavana, parce que la preuve, c'est que chez Utnaï Bédine, qui a même eu une Takana Chachamim, de ne pas avoir la Kavana du Korban au moment où le Korban fait la Shrita. Et on fait une déduction ici. On voit bien ici que ce qui a l'air d'être bon, c'est de ne pas avoir de Kavana du tout, mais sous-entendu, que s'il avait la Kavana, ça ne marcherait pas. La Agmara corrige, j'ai dit, non, ce qui a dit, il y a aussi que les Kavana ont demandé à ce qu'on n'ait plus de Kavana, si on n'a plus de Kavana, le Korban non seulement est Kachem, mais il est accepté. Par contre, quand on dit que l'Eshem Chulin, il est Kachem, il est Kachem, mais il n'est pas accepté, c'est-à-dire qu'il n'acquitte pas la personne de son obligation. Donc on a vu ici, que finalement, quand on doit avoir une Kavana, le Korban non seulement est Kachem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Kavana, ça, c'est une mitzvah, ce n'est pas obligatoire. Si on pense à un autre Korban, ce n'est pas Kachem, si on pense à Kholin, c'est Kachem, mais il n'y a pas de Kappara, ce n'est pas Meratze. Et si on ne pense à rien, c'est finalement Kachem, mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire, les Kachem ont demandé à le faire. Je rappelle quand même que sur les six Kavana, il y a quand même un verset, qui est à l'origine de tout cela, qui permet de s'en rappeler, le verset qui dit que le Korban apportera tout sur le misbeach, fera tout brûler sur le misbeach, Ola, Ishe, Reach, Nihoach, Hachem. Ola, L'Hachem Ola, et pas L'Hachem Shlamim, donc la Kavana, Ishe, L'Hachem, donc Ishe, le brûler complètement, Reach, qu'il y ait une odeur, donc ne pas le brûler avant ailleurs, Nihoach, que ça plaise Hachem, L'Hachem, pour Hachem, pas pour autre chose, il manque une des six Kavana, c'était la deuxième, c'était L'Hachem, il est la Kavana de celui qui les représente, mais en tout cas, sur les six, on en a cinq, qui sont à la fin de ce verset, au tout début du livre de Vaikra. Maintenant, on va faire une petite nuance, au nom de Rabbi El Aza, la nuance, c'est entre quelqu'un, qui sait que c'est un Korban, il est au Betamigdash, il sait que c'est un Korban, mais au moment de la Shrita, allez savoir pourquoi, il n'a pas la Kavana de le faire pour le Khatat en question, il ne se trompe pas, et il pense à Ola, par exemple, ni Khatat, ni un autre Korban, mais il a la Kavana de Fa'il HaShrita al-Hishem Khulin, alors qu'il sait que c'est un Korban, il est un peu bizarre, c'est celui qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on va nous dire ici, que, pourquoi c'est caché dans ce cas-là, on l'a dit, parce que le type, il sait qu'il fait un Korban, il sait qu'il fait la Shrita d'un Korban, mais il a la Kavana de Khulin, maintenant, celui qui ne sait pas, Bihlal, qu'il est en train de faire la Shrita d'un Korban, il a complètement zappé, qu'il fait, alors, il pense faire un Issa, il est au Beit HaMikdash, il fait la Shrita, et au moment où il l'a fait, il est persuadé qu'il est en train de faire une Shrita d'un animal. Là ici, il n'est même pas au courant qu'il est en train de faire une Shrita, et on va apprendre tout de suite ici, qu'il y a un din de Mitasek dans la Shrita de Kodashim, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne soit consciente de ce qu'elle fait. S'il fait une Shrita, mais il ne sait pas qu'il fait une Shrita de Kodashim, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, et la Shrita n'est pas Kshira. On a vu qu'effectivement, s'il a fait le Corban avec une Kavana de Kholin, à ce moment-là, c'est Kacher. Mais s'il l'a fait en tant que Kholin, c'est-à-dire qu'en pensant que, ça c'est Pasoul. Comme la question qui a été posée par Shrita de Kodashim, d'où sait-on que quelqu'un qui est Mitasek dans Kodashim, c'est ce qu'on dit en général dans le Shabbat, quelqu'un qui recule, et qui avec son coude, allume un interrupteur, il n'est même pas dans ce qu'on appelle d'avoir chez nos mites Kaven, qu'il n'a pas l'intention de, mais il est dans le Mitasek, c'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant de ce qu'il fait. Là, c'est pareil, il fait la Shrita de Kodashim, il n'est même pas au courant qu'il est en train de faire un Kodashim. Alors, c'est marqué là-bas dans un verset, on sait déjà qu'on parle à Benabaka, d'un gros bétail, mais on dit là-bas, il fera la Shrita du Benabaka devant Hachim. Pourquoi répéter de Benabaka, au lieu de dire qu'il fera sa Shrita devant Hachim, pour nous dire qu'il faut avoir la Kavana de faire une Shrita de Benabaka et une Shrita de Korban. Allez, je m'en ai dit, attends, mais tu n'as rien appris là. Ça, je le savais, rappelez-vous qu'on a un principe qui fait que dans Kodashim, on n'apprend pas une halakha, enfin, le caractère en tout cas obligatoire d'une halakha, d'un seul verset. Il faut que la chose soit répétée, où il faut qu'un second verset vienne nous apprendre que c'est obligatoire. Donc il lui dit, écoute, une, je ne t'ai pas demandé la source qu'il faut le faire. Je t'ai demandé la source qui fait que c'est obligatoire et que ce n'est pas saoul sinon. Donc il faut que tu me trouves un autre verset. Amalé, il lui répond, aucun problème, nir tzantrem tisbarou. Dans un verset là-bas, vous ferez la Shrita, nir tzantrem, selon votre volonté. Leda ratrem zifrou. Et ici, la volonté et la conscience de la chose, ce n'est pas la Kavana de tel Korban ou tel Korban, c'est le fait d'avoir justement conscience, connaissance de l'action que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une Shrita de Korban et pas Shrita de Rolim. On avait dit dans la Mishna, pourquoi Chachamim, selon Rabbi Haussi, on fait une Takana, que le Korban n'annonce plus à voix haute le statut de la Shrita et je suis en train de faire Shrita de Ratat, je suis en train de faire Shrita de Rola. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui détermine la Kavana et comme la Kavana va selon lui, il ne va pas selon le propriétaire. Si le propriétaire a la Kavana qu'il faut, c'est un Khatat, le propriétaire est concentré sur le fait que c'est un Khatat, le Kohen arrive et bon, après une dure journée, il se trompe et il dit à voix haute, c'est la Shrita de Rola de M. Rintel. C'est lui qui finalement détermine, ce n'est pas le Baral. Donc ça va être ça le sujet ici. Quelle est la capacité d'un propriétaire d'un bien d'avoir une pensée et que cette pensée est une incidence sur le caractère halakhique de l'objet en question. On le dit dans la Mishnah pourquoi il ne fallait pas que le Kohen parle finalement parce que la marchava, la pensée n'est finalement déterminée et les halakhotes qui découlent des kavanotes puis goul, notar ou tout cela finalement ne découle que de celui qui en pratique fait la Havoda donc le Kohen et non pas le propriétaire. L'agmadim matindidi de lokaïtana Notre Tana qui pense que tout va en fonction du Raved ça ne va pas selon ce Tana qui est Rabbi Lazzar et Rabbi Yossi. Lui a dit Rabbi Lazzar et Rabbi Yossi moi j'ai entendu que les Baralim les propriétaires peuvent être et le Faglim rendre pigoul c'est-à-dire que le propriétaire si le Kohen a une bonne kavanah mais que le propriétaire a l'intention de consommer plus tard il peut avoir un dine de pigoul. La Marava Rava nous dit pourquoi ? Quelle est la raison ? Il y a marquat que ce verset le fait de dire là-bas ça nous apprend finalement et après c'est marqué là-bas que finalement celui qui amène son korban lui aussi a le même statut que celui qui est le Kohen et que finalement les deux peuvent être Mephaglim donc on a ici un avis qui montre que finalement d'une certaine manière en tant que propriétaire de l'objet même s'il est complètement passif finalement dans toute la Havodah la propriété qu'il a sur l'objet lui donne un pouvoir à l'achic dessus et ici en l'occurrence par rapport à Pigoul la Marava ici va nous rapporter trois avis qui finalement d'une certaine manière pense que le propriétaire d'un objet a un pouvoir à l'achic dessus même si ce sont trois à l'achic qui ne sont pas dans le même domaine et on a un principe en général dans les richonimes un klal qui dit qu'en général lorsque l'on dit que tout le monde est dans la même c'est qu'en général l'achic n'est pas comme ça et les mémotechniques vous allez voir que tous les noms ici comportent Eliyazer ou Rabbi El Azar Amar Abayi Rabbi El Azar et Rabbi El Azar et Rabbi Elieyazer et Rabbi Shimon Ben El Azar vous avez vu Kulhuz viraleu Zemakhachev ils pensent tous que s'il y en a un qui pense et l'autre qui fait la avoda c'est une marshaba donc vous allez voir ici que chacun s'est exprimé dans un domaine différent simplement comme le domaine où on sait que la kavana a le plus d'incidence c'est dans le Bétamigdash le fait que les autres donc Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi a parlé dans le cadre du Bétamigdash dans le cadre du Bétamigdash Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi a bien précisé que le propriétaire peut être méfagel c'est à dire qu'il peut rendre pigou donc ça c'est sûr que Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi pense là maintenant vous allez voir que Rabbi El Azar et Rabbi Shimon Ben El Azar les deux autres Tanaïms qui vont être cités sont des Tanaïms qui eux ont parlé dans d'autres sujets un il a parlé de Shrita Troulin du Shrita classique dans Masekhet Troulin et l'autre a parlé de Il Chod Shabbat et là-bas dans Il Chod Shabbat et dans Il Chod Shrita de manière générale on a là-bas une halakha qui nous montre que le propriétaire a une capacité à modifier l'halakha qui est liée à son objet et on va partir d'un calva chomer on va dire si déjà dans des halakhot qui ne sont pas Betamigdash où on n'a jamais entendu parler de Marshava de pensée on voit là-bas que le propriétaire a un pouvoir a fortiori ça sera le cas chez nous c'est comme ça qu'on peut dire ici selon Abaye que finalement ces trois avis Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi Rabbi El Azar pense dans Shritat Korbanot que la Marshava du propriétaire peut être Mephagel alors qu'il ne fait rien de manière physique dans la Ravoda Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi Hadamaran Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent Rabbi El Azar Ben Rabbi Yossi dans Khuline encore une fois pas du tout dans Korbanot à Chochet les Arbet Cochavim un Chochet qui a un nom juif qui vient le voir un idolat qui lui demande écoute s'il te plaît j'ai envie de manger de la viande égorge moi l'animal il ne demande ni de faire ça les Shem à Vodazara est-ce que j'ai le droit moi en tant que Chochet de faire la Shrita pour un idolâtre ou est-ce que l'on craint finalement que d'une certaine manière ce soit comme si j'avais fait la Shrita pour la Vodazara Shrita au moment où je fais la Shrita il n'est pas en train d'être Mikkaren sur Jupiter ou sur je ne sais quoi et du coup à ce moment-là c'est un problème c'est Rabbi Lezer qui confirme cette idée-là encore une fois que le propriétaire a un pouvoir sur l'animal sur l'objet qui lui appartient alors ici on nous parle de la Melacha de Otsa'a à partir de quand on a un Isur un Chiouf de sortir un objet quelle est la quantité à partir duquel une matière est considérée comme étant suffisamment important pour que son déplacement dans le domaine public ou d'un domaine à l'autre soit Khayav Mishoum Otsa'a c'est en fonction de ce que ce genre de quantité-là est assez important pour qu'on le mette de côté de peur que ça s'abîme ou qu'on nous le vole et du coup c'est assez relatif alors ici on nous dit quoi O'R'Sha'a l'Azé ve'at-ni-en O'Ba'a-khe ve'ot-si-oh dans le cas où en général c'est pas une quantité qui est suffisante pour être cachée protégée mais que pour cette personne pour le propriétaire oui lui pour cette quantité O'R'Sha'a l'Azé ve'at-si-oh et vient une autre personne et c'est l'autre personne qui sort donc ici on a une situation où la personne qui fait la Melachat Shabbat de sortir elle-même n'a pas vis-à-vis de cet objet ne lui accorde pas une importance telle qu'il serait Chayav dessus mais d'un côté cet objet a un propriétaire c'est pas celui qui le déplace et son propriétaire lui estime qu'il est assez important imposant pour qu'on le cache et donc par rapport à lui ce serait Chayav quand la personne est-ce que finalement le déplacement et la quantité et le Chayav sera lié à la perception qu'a celui qui fait la Melachat ou celui qui en est propriétaire nous dit ici Abbé Yézer Abbé Yézer excusez-moi celui qui sort est Chayav du Corban à cause de la Melachat de la pensée de l'autre qui en est le propriétaire c'est bien la preuve que le propriétaire a une conséquence salachique sur l'objet les deux les deux qu'on a cités dans Choulin et dans Shabbat sont d'accord avec Rabel Zab et Rabi aussi dans Pigoul et dans Corbanot pourquoi ? si déjà à l'extérieur du Bet Amikdash où a priori il n'y a pas d'importance de la Marchava de la pensée et bien on apprend qu'un propriétaire par sa pensée peut faire quelque chose à force de le Bet Amikdash où depuis le départ on parle de Pigoul Nota et Choulin Abel Hazar et Rabi aussi par contre l'inverse n'est pas forcément vrai Abel Hazar et Rabi aussi peut très bien ne pas penser comme les autres il peut très bien dire peut-être que lui pense que le propriétaire ne peut influer sur l'objet sur l'objet Bifinim dans le Bet Amikdash et on continue même entre Shabbat et Choulin il y a une distinction pourquoi ? parce que dans Shabbat il y a un principe de Melachet Mahashevet il y a un principe de Marchava c'est qu'il faut que la Melacha que je fais soit une Melacha Mahashevet qui soit pensée et qui soit professionnelle entre guillemets et donc il y a une notion déjà de Marchava il est d'accord avec Rabbi Eliezer pourquoi ? si déjà dans Shabbat on dit que le propriétaire peut faire quelque chose à force suri il est d'accord avec Rabbi Eliezer il est d'accord avec Rabbi Eliezer il est d'accord avec Rabbi Eliezer pourquoi ? si déjà on dit que dans Shabbat comme c'est quoi le problème de Shabbat c'est de peur que le Goy pour qui je fais la Shrita il est une Kavanah de Abud Hazara on est déjà dans quelque chose qui ressemble au Bet Amikdash qui est en Bifni parce qu'on est dans Abud Hazara Abud Hazara ça semble d'une certaine manière ici dans les Kavanot à Cochim mais peut-être que dans Shabbat non et c'est comme ça que la Gemara ici conclue que finalement il est probable que Rabbi Shion Ben Hazara pense comme Rabbi Eliezer et le reste ne l'est pas forcément et Adrana Alach Bet Shaman a terminé Baruch Hashem le Pâek Bet Shaman on commence en nouveau Pâek qui est encore qui fait encore partie des Mishra qu'on lit normalement le matin et ils ont me commande chez Zevachim Koche Kadashim Shkita dans Batsafon parv sa'eish qui est à l'extérieur qui est à l'extérieur le Hazzara le Hazzara le grand le Hazzara le Hazzara avec la rampe qui nous permet de monter avec les quatre coins et le Hissod et il y a certains Kambanot dont la Shrita se fera effectivement toujours au Tzaphone de ce Mishra mais après le Hazzara se fera dans le Echal sur le Mizbach à Pnimi et parfois à Kippurim se fera même encore plus à l'intérieur c'est à dire dans le Kodesha Kadashim dans ces Kataot Pnimiot on en a cinq Kataot Pnimiot on va essayer de trouver un moyen de se rappeler il y a deux du Tzibour et il y en a un du Kohen Gadol et on en a deux de Yom Akippurim donc on a Parvessaïr de Yom Akippurim et c'est ce qu'on appelle Saïm Anisrafim qui sont brûlés donc Parvessaïr de Yom Akippurim on a le Parvessaïr du Tzibour un Tzibour qui a fait une faute à cause d'une erreur du tribunal ou tout le Tzibour qui a fait Abodazara donc deux korbanot de Kippur qui sont brûlés deux korbanot qui sont liés à une faute du Tzibour donc Abodazara ou une erreur du Bédin et un cinquième celui de Parquen Machar voici les cinq Kataot qu'on appelle le Parvessaïr Anisrafim la Shrita se fait au nord rappelez-vous qu'on a une Marloquette sur le nord du Mizbeach est-ce que c'est le nord du Mizbeach juste au niveau de la largeur du Mizbeach ou est-ce qu'on prend aussi la partie qui est plus à l'ouest vers le Hulam ou est-ce qu'on prend même la partie qui est à l'est de Lazara et on recueille le sang aussi dans un ustensile toujours Batsaphon et comme ce sont des le sang doit être projeté entre les ici du Kodashim donc on est dans les donc on rentre dans le Kodashim et entre les bars du Aaron dans lesquels il y a les Luchot on projette et après sur la parochette qui est le rideau qui sépare le Kodashim du Etchal et sur le Mizbeach ça c'est comme n'importe quel Khatat Pnimi La moindre projection de sang qui n'est pas faite empêche le Koban de faire son effet le reste du sang sera versé sur le Yesod ce qui dépasse sur le Mizbeach ce qui permettait de verser justement ce sang mais sur la partie ouest il n'a atteint le Rikev et si il n'avait pas les Shireim le Rikev ce n'est pas le Rikev c'était une marquette mais ici le Tana pense que le Rikev alors pourquoi la partie ouest parce que rappelez-vous que je vais essayer de montrer sur un dessin comment ça fonctionne vous avez ici le 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 la Zara donc ça c'est la Zara vous avez ici le Mizbeach à Hitzon vous avez ici le Echal avec le Kodesh à Kodeshim quand on sort on met là-bas le sang entre les barres du du Aaron après sur le Rikev sur le rideau qui sépare après sur le Mizbeach à Zahaf et quand on sort on arrive tout de suite et on est sur la partie ouest parce que ici ce dessin respecte le nord est ouest sud et donc on arrive naturellement sur le Kouan d'Azraï de Mahloquette est-ce que dans quelques jours on verra est-ce que on arrive au milieu ou est-ce que le Mizbeach à Hitzon est un peu plus haut et on arrive au coin mais quoi qu'il arrive on arrive sur la partie ouais donc c'est pour ça qu'on nous dit que le 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 parim à Nisrafim maintenant les parim à Nisrafim donc c'est les 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 donc celui qui est lié à la faute du du Tzibour à cause d'une erreur du Bédin et ce qu'on appelle par Mashiach donc ça c'est les parim les deux parim puisque Abudazara c'est Seir c'est l'Abudazara parim à Nisrafim ou Seirim à Nisrafim c'est le fameux donc Seir de l'Abudazara Shkita Tzibour la Shkita est au nord Jusqu' là tout va bien c'est pareil De Matanah on Azayah parokhet à Mishbach on revient et on verse le reste sur la partie ouest du Mitzvah Khaitzon et les deux sont brûlés dans l'endroit qu'on appelle Bet Adeshen Bet Adeshen c'est l'endroit qui est en dehors de Jéusalem dans lequel on transposait justement le Déshen lorsque l'on faisait le Troumat Adeshen on allait déverser les cendres du Corban de la veille on les mettait à un endroit qui était en dehors de Jéusalem c'est là-bas qu'on allait brûler intégralement le Corban c'est la particularité des Sérim et Israfim ici dans cette Mishnah finalement on a parlé de Kuchikot Hashim dans la Shkita et toute sa faune mais tout de suite on est rentré dans les Parim et Israfim dans les Khatad Pnimiot dans les Khatad Pnimiot rappelez-vous qu'on a finalement 5 K qui font 2 catégories, les 2 de Yomak Kippurim et les 3 autres celui du Kohed Mashiach et celui du Tzibur qui a fait Havad Hazara ou qui s'est trompé à cause du Bedin ces 3 là sont brûlés et donc la seule distinction qu'il y a entre les 2 premiers de Yomak Kippurim et les 3 autres qui sont Israfim c'est que ceux qui sont Israfim seront brûlés intégralement dans l'endroit qui s'appelle Bet HaDeshe et également il n'y aura pas d'Aza'ah à l'Ben Abadim entre les bars du Aron car ce n'est que Yomak Kippurim que l'on fait ça pour par Israël chez Yomak Kippurim la Mishnah la G'mara maintenant va commenter cette Mishnah la G'mara dit pourquoi au tout début de la Mishnah on a dit pourquoi on n'a pas dit au début pourquoi on n'a pas dit tout de suite que la réception du sang elle est aussi avec un keli pourquoi ? c'est parce que dans la suite de ce qu'on va dire dans la Kutche Kadashim il y en a un qui s'appelle celui qui a eu la Tzara'at et lui le Kiboul d'Aman il se fait à la main et donc on ne peut pas dire Kiboul d'Aman Bichle Shared Batsafon la G'mara dit ah bon ce n'est pas avec un keli mais là pourtant dans la Mishnah c'est marqué plus loin donc c'est faux cette exception n'existe pas au départ le Tzara pensait que c'était que à la main le Kiboul d'Aman et du coup comme il pensait que le Kiboul d'Aman il se faisait à la main il s'est dit je ne peux pas dire Kutche Kadashim Kiboul d'Aman Batsafon Bichle Shared c'est pas Bichle Shared le Kiboul d'Aman le Kiboul d'Aman le Kiboul d'Aman le Kiboul d'Aman prendra le sang se fasse avec la main donc le Kiboul d'Aman il m'a dit est-ce que la partie du sang qu'on va approcher sur le Mizbeach aussi elle va être avec la main le Kiboul d'Aman le Kiboul d'Aman le Kiboul d'Aman on est obligé de dire du coup que le le Kiboul d'Aman il y a deux Kohanim qui réceptionnent le sang un avec la main un avec un Kéli celui qui reçoit le Kiboul d'Aman il va sur le Mizbeach plus ou moins comme un Khatat celui qui reçoit avec le sang parce que le Metsora c'est sur lui qu'on a dit que lorsque le Kohanim lui projette le sang il doit lui projeter le sang de la même manière qu'il a reçu comme il projette avec le doigt il doit recevoir avec les mains donc il y a un Kohanim qui reçoit avec les mains qui projette le sang sur le Metsora un autre Kohanim qui reçoit avec un Kéli qui traditionnellement va dans le Mizbeach et faire justement les projections de sang